Merci à vous qui nous rejoignez en France sur le circuit Paul Ricard pour une séance d'essai libre passionnante. Espérons que le reste du week-end se déroulera de la même façon. Comme toujours, Nicolas Martin est là pour nous faire profiter du spectacle. Les réseaux sociaux et d'autres sites s'interrogent sur les performances des nouvelles monoplaces. Certains se demandent pourquoi les voitures sont plus rapides alors que leur poids est plus important que celui des générations précédentes. Essayons de répondre à cette interrogation. Pour faire court, c'est une question d'adhérence. L'adhérence dépend de deux paramètres. Il y a tout d'abord ce qu'on appelle l'adhérence mécanique, qui résulte de la surface de contact au sol des pneumatiques. Comparé aux années précédentes, les pneumatiques sont beaucoup plus larges, ce qui entraîne en principe une adhérence mécanique supérieure. Et il faut aussi prendre en compte l'appui qui plaque la voiture contre le sol lorsque l'air circule au-dessus de celle-ci, créant ainsi de l'adhérence. Les monoplaces ont un appui 20% supérieur à celui des anciens modèles, ce qui compense largement le gain de poids. Salut tout le monde, ravi de vous retrouver pour ce Grand Prix de France. Nous sommes aujourd'hui au Castelet pour vivre cette épreuve ensemble. Et on monte à bord de la Ford Haas de Romain Grosjean, avant que celle-ci ne tombe en panne, pour un tour de reconnaissance. On attaque évidemment le tracé du Castelet avec les S de la verrie à gauche-droite. Assez technique où il faut ressortir rapidement. Mais attention, c'est ici que la FIA est assez vigilante sur les track limits. Une légère courbe à gauche pour nous amener vers la chicane de l'hôtel. Et le virage du camp qui montre le bout total de ce circuit. Et on va repartir ensuite vers l'enchaînement du virage de Sainte-Baume qui conduit et qui connecte la ligne droite du Mistral. Première zone DRS pour les pilotes ici. Pleine charge et une grosse attaque des freins pour entrer en troisième ou en seconde dans la chicane nord. Il est important de bien en sortir puisque d'ici on peut tenter une attaque à l'aspiration sur l'une des autres monoplaces. Avec tout au bout la courbe de cygne qui part en sec se passe pied à fond. Et vous avez attendu que Romain Grosjean n'a pas levé le double droit de bosser ici avec ses doubles cuvettes et cordes. Assez technique, on arrive dans le troisième secteur le plus sinueux de ce circuit Paul Ricard. Le virage de Bandeur et le virage du Garbant qui s'enchaînent. La courbe ici est importante puisqu'on va devoir freiner alors que les roues ne sont pas droites. La nouvelle entrée des stands est laissée sur notre droite alors qu'on attaque le virage de la Tour et le virage du pont qui est le plus lent de ce circuit et qui nous ramène devant les stands où les pilotes auront une deuxième activation du DRS. Voilà pour le tour de reconnaissance de ce mythique circuit Paul Ricard. Bienvenue pour les qualifications de ce Grand Prix de France. Les écuries apportent les tout derniers réglages à leur monoplace avant que ne soit donné le signal de départ et que ne débute la lutte pour la pôle position. Nicolas Martin, vous êtes un observateur avisé. Selon vous, comment les pilotes font-ils pour gérer la pression lorsqu'ils tentent de signer un chrono parfait ? Au-delà de la pression, il faut surtout savoir évaluer les risques. Dans quelle mesure les pilotes sont-ils prêts à s'exposer ? Ils sollicitent sans cesse leur monoplace au niveau de l'adhérence, du freinage, des virages et de l'attraction. Au cours d'un tour de piste, une erreur d'appréciation est vite arrivée. Voilà pourquoi il est presque impossible de réaliser un chrono parfait. La première séance qualificative débute. On attaque notre premier tour chrono. J'ai pensé à régler la voiture un peu différemment. On a réduit l'appui aérodynamique. On n'en a pas trop besoin à part dans le troisième partiel. Deux minutes dans la séance. On doit absolument signer un chrono. Sinon, c'est terminé. On aura donc l'occasion de faire deux tours. On attaque la ligne droite du Mistral avec une voiture qui a une belle vitesse de pointe. 355 normalement. Et même un peu plus. Un peu plus. Pardon. Bon, et bien salut tout le monde. je vais vous épargner le tour actuel parce qu'il n'est pas exceptionnel. On va vivre ensemble le tout dernier tour de cette Q1. Avec un gros blocage de roue. Ça n'a pas été simple de faire quelque chose de correct. On va donc s'attaquer à un nouveau tour. DRS ouvert. C'est parti. Que va donner ce dernier temps ? Le 20e. C'est normal. On s'est un peu loupé. L'attaque dans la première chicane. On attaque le premier Bollard. On lui fait du mal. C'est pas grave. Il est là pour ça. Premier partiel avec une voiture qui a très, très peu d'appui. Une voiture qui doit tenir le rythme sur la longévité d'un Grand Prix qui pourrait d'ailleurs débuter sous la pluie comme ça avait été le cas en Espagne. On est derrière l'une des As. Est-ce qu'elle va pouvoir nous aspirer dans la ligne droite ? On fait un bon premier partiel. On améliore de 3 dixièmes déjà. On a une bonne vitesse de pointe sur cette auto. Peu d'appui. Donc on va facilement passer les 360. On freine un petit peu plus tôt malgré tout. Et on est bon. On est bon sur les vibreurs. La voiture qui est bien en relance. Un peu trop justement de vibreurs. La séance est terminée. On le voit. Trapeau à damier sur la gauche de l'écran. La courbe de signe qui se passe pied à fond. Et on va même attaquer la As ici. En plein tour calife dans le droit du bossé. De bossé pardon. Le double droit qui aura été délicat. Ici aussi on a un peu plus de mal. Moins d'appui sur l'auto. On devrait avoir assez de carburant pour la ramener. Jusqu'à la ligne. Le dernier droit. L'accélération. Un petit peu de correction. Est-ce que ça va suffire pour aller chercher un tour dans le top 15 ? Oh ! 14ème in extremis. Et on s'est fait peur du côté de Chiodi dans cette première séance. Avec Devon Butler le plus rapide sur la Mercedes. 6 dixième devant les autres. Ça donne déjà le ton pour la voiture noire. Derrière Lucas Weber est là. Pas d'élimination surprenante parmi les derniers. On perd les deux Alphatory. Les As et une Williams. On s'est quand même fait très très peur. Alors que va donner ce premier tour ? Petit blocage dans le droit. On va accélérer pour rejoindre la ligne. Et on est 8ème pour l'instant à 4 dixièmes. On va essayer de faire un deuxième tour pour se mettre vraiment à l'abri. Si on voit que celui-ci est dans le rouge, on l'avortera. Un peu large. Ça va. Pas de rappel à l'ordre. On est resté dans les limites de la piste. Dans le virage 5 ici, le plus dur c'est de ne pas sous-virer. Mais quand même d'aller sur le vibreur. Et on perd 4 milleèmes. Donc pour l'instant je continue mon tour. Je n'abdique pas. Alors si on chute vraiment à Verstappen Air, pour l'instant c'est Leclerc le plus rapide. Et on demande beaucoup au moteur sur cette épreuve. Surtout avec la basse config aéros. En vrai je vais sans doute beaucoup plus user la voiture ici que sur une autre piste comme Monza. D'améliore le deuxième partiel. Vous voyez 13 millième. Mais c'est quand même dans le mauve. Calif officiellement terminé. Tout se joue dans le troisième partiel. Celui qui nous dessert le plus. En tout cas quand on rétrograde la voiture pivote bien. On n'est pas super à l'aise. Mais la Ferrari est un bon lièvre. Quand celle-ci ne rentre pas dans l'estambe. Allez. On perd du temps. J'ai du mal à retrouver la motricité. Est-ce qu'on va améliorer sur la ligne ? Oh et puis on est neuvième. C'était chaud. Très très chaud. Et la Q3 sera considérée comme très intéressante je pense. Avec tous les candidats sont devant. Si ce n'est Peres sur la deuxième Audi qui est éliminée en douzième position. On fera quand même mieux que lui. C'est déjà positif malheureusement pour l'équipe. C'est pas top au niveau du classement constructeur. Devant Ferrari, Red Bull, Mercedes se taille la part du lion. Derrière McLaren et Renault en outsider. A la maison Renault d'ailleurs qui a une belle livrée pour ce Grand Prix de France. On va voir ce que donne la suite. Avec bien sûr parmi les éliminés les deux Alphas. Une McLaren et la dernière Williams Audi. Celle de George Russell. Il va rester trois minutes dans cette Q3. Tout le monde est dans les stands. On a une piste libre. Et on va s'attaquer au Paul Ricard seul. Et on va voir ce qu'on peut faire avec cette voiture. Les temps de Renault ont été montés. On n'aura pas à s'entracasser puisqu'il pleuvra normalement au moment du départ. Les S pour entamer le tour. Pour l'instant c'est bien. Une voiture qui est assez incisive dans les entrées de virage. C'est ce que je veux. Une extrémisse. Une roue sur le vibreur. Premier partiel dans le mauve. C'est bon signe. Gros freinage à l'entrée de la chicane. Nord. Ça se passe bien. Le setup est vraiment bon sur le sec. Je pense qu'on va bien s'amuser pour la course. D'autant plus que la mise à jour 1.20. Ramène pas mal de nouveautés. Notamment au niveau des sorties de safety car et d'abandon. Donc le spectacle risque d'être au rendez-vous. J'ai hâte de voir ce que ça va donner ce patch 1.20. Allez on doit faire pivoter l'auto. C'est pas simple en troisième. Mais on y arrive quand même. On a deux secteurs dans le mauve pour l'instant. C'est bien parti. Hop. Grosse correction. Et blocage. Ça va pas nous desservir de trop je pense. Allez. Et pour l'instant on est cinquième. Quatre dixième derrière Charles Leclerc. On va en rester là je pense parce que ça ne sert à rien d'assister puisque le moteur doit tenir le coup. Et de toute façon je pense qu'on ne tirera pas beaucoup plus de la voiture malgré la petite faute dans le troisième partiel. Bonjour et bienvenue sur le circuit Paul Ricard pour le Grand Prix de France. Un événement historique qui remonte à 1906. Cette épreuve s'est déplacée plusieurs fois au fil des années. Notamment à Dijon et à Manicourt qui nous ont offert de grands moments de sport. Avec un peu de chance nous aurons droit cette fois encore à une course d'anthologie. Le circuit Paul Ricard propose quinze virages. Six à gauche et neuf à droite. Nous aurons affaire à une piste glissante à cause de la pluie. Heureusement les zones de dégagement sont importantes ici. Ce qui pourrait éviter l'intervention de la voiture de sécurité. C'est avec un immense plaisir que j'accueille Nicolas Martin qui vient de me rejoindre en cabine de commentaires. Je crois que nous devrions commencer par Daniel Kiat. On le sait bien, les risques liés à la fiabilité planent toujours en Formule 1. Et justement, ils vont devoir s'élancer en fond de grille aujourd'hui à cause d'un changement d'élément sur le bloc propulseur. Clairement, ce ne sera pas facile de remonter dans ces conditions. La bonne nouvelle, c'est qu'ils bénéficient de nouveaux composants qui leur permettront peut-être de s'extirper du fond de la grille. Ils vont sûrement faire preuve d'agressivité aujourd'hui pour compenser leur position de départ. Jetons un oeil à la grille de départ à quelques instants du Grand Prix. Charles Leclerc part en pole position à l'issue d'une très belle performance lors des qualifications d'hier, accompagné de Devon Butler qui s'élance de la deuxième place. Et pour le reste de la grille, nous retrouvons Verstappen, Norris, le professeur, et Stroll, Bottas, Hamilton, Vettel, et Nico Hülkenberg. Weber, Perez, Carlos Sainz, et Raikkonen, Russell, Magnussen, Alexander Albon, et Pierre Gasly. Grosjean et Daniel Kiat qui ferment la marche. La phase de préparation étant quasiment terminée, dirigeons-nous vers la piste. C'est parti pour le Grand Prix de France avec comme invité surprise évidemment La Pluie qui est venue s'inviter. Alors on va avoir une voiture qui va être particulièrement à l'aise en ligne droite, par contre dans les sections sinueuses, avec l'appui installé actuellement sur le setup, ça risque d'être délicat. Alors vous l'avez vu, cette course est un peu particulière, en tout cas le début d'une deuxième phase de cette saison, puisqu'il y a différents changements. On est passé sur la version 1.20 du jeu. Alors au-delà du fait que j'ai dû réinstaller l'entièreté des modes pour refaire cela proprement, sinon le jeu ne fonctionnait plus, je me suis permis d'apporter quelques changements. Nouveaux casques pour Valtteri Bottas, notamment Landonoris, Carlos Sainz, Devon Butler aussi, Lance Stroll normalement. Je précise aussi que la livrée Renault devrait rester pour le reste de la saison, parce que vous étiez très nombreux à l'époque à m'avoir demandé une livrée qui rappelle les couleurs de Renault. Alors j'ai attendu un petit peu et j'ai préféré vous la proposer en l'occasion du Grand Prix de France, histoire de renouveler un petit peu l'image de Renault. Pour le reste, pas de drastique changement. Un nouveau mode au niveau de l'usure des pneumatiques, le mode dégâts est toujours là, mais surtout, l'intervention de la safety car et les abandons seront désormais différemment gérés par le jeu. Donc on est sur vraiment là une toute nouvelle interface au niveau de l'IA. J'espère que celle-ci sera convaincante. En tout cas, le pilote d'hélicoptère s'est calmé, on l'a vu sur les plans d'introduction. Pour cette épreuve, qu'est-ce que j'attends ? Eh bien au moins, conserver ce top 5. On devrait sur l'entièreté de la course avoir une fine pellicule d'eau sur la piste, ce qui nous imposerait de rester toute la course avec les intermédiaires et par conséquent, de ne pas ravitailler. D'ailleurs, la course étant considérée comme humide, pas de DRS, mais surtout, pas d'obligation de rentrer dans la pitlane. Devant, évidemment, on a le retour de Mercedes et de Ferrari aux affaires. Red Bull est en retard, Audi également. Donc on va voir ce que va donner ce Grand Prix de France. Je m'attends à beaucoup de péripéties, beaucoup de spectacles et on va vivre ça ensemble une fois. l'ensemble des monoplaces revenus sur la grille, mais j'ai hâte, j'ai hâte de voir comment déjà on va tenir le rythme dans ce premier stint. Si, il y en a un deuxième bien sûr avec l'assèchement de la piste. La procédure de départ du Grand Prix de France. C'est parti. Sous la pluie, on roule au Paul Ricard. Attention aux Red Bull qui vont s'infiltrer. Il y a aussi une Ferrari qui va peut-être tenter sa chance. On arrive dans les S de la Verrie. On est très prudents. Il y a Stroll également qui va peut-être passer. On est poussé à l'extérieur. Drapeau jaune. Côte à côte avec Hamilton. C'est terminé pour Carlos Sainz qui n'aura pas été très loin alors que son équipier est aux portes du podium. Il est quatrième Landonoris. C'est fini pour Sainz. Piégé dans les S de la Verrie. au moment du départ. On attaque pour la première fois à la ligne droite du Mistral avec au commandement Leclerc devant Verstappen. Butler. Et est-ce que j'ai bien vu ce serait Perez ? En tout cas, il y a du rose sur la minimap mais je pense que c'est plutôt autre chose. En tout cas, on est septième pour l'instant. C'est la McLaren qui est orange. Ce n'est pas l'Audi. Et on attaque la courbe de signe avec une voiture plutôt bien équilibrée. Ouf, même si là c'est délicat au niveau du Bossé. Il s'est fait passer en plus l'Ando Norris par je crois l'une des Red Bulls. En tout cas, ça ne va pas tarder. Premier tour couvert, je le disais. Donc en tête, Leclerc devant Verstappen. Je suis la première Mercedes alors que nous on s'est loupé. à la voiture qui n'est vraiment pas simple à conduire. Il faut rentrer dans le rythme de ce Grand Prix de France avant de se faire piéger. Je dois être vigilant sur les virages lents et surtout sur les freinages parce que c'est là où la voiture n'est absolument pas à son aise notamment dans le premier partiel et le troisième. Je dirais que le deuxième c'est une ligne droite donc on comprendrait aisément que là ça va. Il ne faut pas trop faire patiner la voiture et vraiment trouver cette motricité. On est bien en ligne droite et on va fermer l'intérieur pour la Mercedes. Heureusement nous on a la motricité pour mieux ressortir par rapport à Stroll est-ce qu'on pourra attaquer dans la courbe de signe ça va être chaud on est ploti dans la boîte de vitesse de la Mercedes on opte pour l'extérieur alors que l'on signe le deuxième meilleur partiel et il reste devant Stroll in extremis lui aussi a failli perdre sa voiture devant ses chauds roue contre roue entre la seule McLaren encore en course et l'arrêt de bulle qui a fini par passer Bottas qui s'empare de la quatrième place de ce Grand Prix et nous on perd une position dans la bagarre et oui je vous avais dit les virages lents ça ne va pas du tout sur cette voiture et donc le premier et le troisième partiel sont assez délicats surtout le troisième visiblement on va essayer de mettre en température les pneus mais la voiture n'est pas fluide meilleur tour pour Leclerc encore devant Verstappen et Butler ça ne bouge pas pour le top 3 vraiment grande vigilance dans les freins in extremis on n'a pas de track limite sur ce coup là mais je pense qu'on n'en est pas passé loin voiture pas du tout simple à tenir pour l'instant donc un abandon pour Sainz je suis plutôt content du rythme de l'auto même si elle consomme un peu il faut vraiment freiner les roues droites j'ai pas d'avance sur ce coup là avec mon setup beaucoup trop allégé en aéro mais ça me permet de bien sortir la chicane nord et de peut-être attaquer ici meilleur deuxième partiel et oui c'est là qu'on fait pour l'instant la différence par rapport aux autres monoplaces dans le secteur rapide personne n'a notre vitesse de pointe il va être long et délicat ce Grand Prix je sens que ça va se jouer de manière très fine la balance de frein je ne peux pas la réduire je suis à 50% moins de 50% ce n'est pas faisable in game donc on fera avec par rapport à son équipier il n'a pas le rythme et la Mercedes du Canadien semble un peu moins bien réglée nouvelle attaque dans la grande ligne droite peut-être à venir cette fois-ci pour Hamilton et on va chercher le maximum du côté du pilote Red Bull effectivement et à l'extérieur il va passer est-ce qu'on peut en profiter en ayant une meilleure sortie que ces deux-là on est un peu loin on est un peu loin mais on aspire quand même la Mercedes oh et puis on passe à l'extérieur sur Stroll oh là 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 dans la courbe on n'a pas le grip pour tenir malheureusement notre aéro nous permet d'aller plus vite mais pas de tournée derrière on est revenu un peu pour Vettel en restant au 3 ici ça a l'air d'aller vu l'eau qui baisse un petit peu il ne pleut plus pour l'instant un peu le plus sur le circuit Paul Ricard on s'était précipité sur les intermédiaires pour tout le monde c'était la meilleure solution mais maintenant on pourrait envisager peut-être une stratégie différente et on voit les traces qui disparaissent petit à petit sur la voiture devant nous et sur l'anneau donc bien la preuve que les pneus sculptés s'usent très rapidement et on comprend rapidement aussi que ça sèche puisque j'ai une voiture qui redevient pilotable et ça c'est de très bonnes sensations qui commencent à revenir notamment dans les enchaînements regardez la voiture n'est plus du tout la même qu'au tour précédent drapeau jaune qu'est-ce qui s'est passé on a été large pas de rappel à l'ordre de la part de la direction de course il y a un problème pour la dernière McLaren en piste attention la pluie qui est en train peut-être de rentrer dans les électroniques des monoplaces et de faire ses premières victimes on est à l'extérieur sur le canadien et non pas le finlandais ils se sont échangés des monoplaces et ça passe sur Stroll on sent que la piste sèche clairement et Landon Norris qui est au ralenti pour l'instant on reste devant la voiture de Stroll malgré les attaques répétées de la Mercedes numéro 18 et devant Hamilton et sur les talons d'un Norris en grande difficulté McLaren est en train littéralement de prendre l'eau après l'abandon de Sainz au moment du départ on vient de vivre l'abandon de Raikkonen mais regardez on a une voiture qui redevient supérieure aux autres parce qu'il sèche tout simplement ce circuit Paul Ricard on n'étonnerait pas qu'on fasse le bon troisième partiel ici et non on est quand même plus lent hop là et blocage de roue et passage en force de la part de l'arrêt de bulle et Landon qui n'est pas capable de résister aux assauts des voitures qui reviennent sur lui ça va être normalement une formalité de se débarrasser du britannique et on en profite d'ailleurs pour Stroll qui passe lui aussi prenant par la même occasion la septième place au pilote britannique ça revient ça revient au niveau du grip on est bien mieux que tout à l'heure et la voiture va commencer à pouvoir s'exprimer sur cette piste alors qu'on va aller chercher un peu d'eau hors trajectoire parce que là c'est sec quasiment alors Jeff maintenant ce sera à toi de jouer va-t-on passer sur des slicks d'ici deux tours je pense qu'on va pouvoir la piste est quasiment sèche j'attends j'attends impatiemment l'alerte du stand regardez la courbe de signe on lâche mais légèrement on semble arriver vers des rayons de soleil même parfois on le voit sur la voiture et toujours en tête une Ferrari devant une Renault ce serait bien pour Verstappen d'aller chercher un podium et pourquoi pas une victoire à la maison c'est vrai qu'Hulkenberg n'est pas à la fête encore une fois Verstappen est dans le rythme on va repasser la voiture avec un réglage un peu plus adapté aux pistes sèches et regardez 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 l'état des gommes là on le voit bien avec ces nouveaux pneumatiques les sculptures les sculptures sont usées 40% sur l'arrière donc là à mon avis il va falloir monter des pneus mais lesquels ? le DRS est activé est-ce qu'on est capable d'aller le chercher sur la Red Bull devant nous est-ce qu'on est trop loin ? on va être trop loin mais ça redistribue désormais des options à d'autres pilotes cette activation du DRS la piste est sèche allez on rentre dans cette pitlane in extremis on a failli se faire faire percuter par Vettel et on a aussi volé la place de Perez et ça repart déjà pour les voitures de tête une Ferrari une Mercedes on accueille la Red Bull alors que va-t-on monter ? voilà on doit être sur des pneus tendres pour tout le monde il y a des pilotes qui sont partis en médium je crois voire en hard et on repart en pneus tendres c'est sans doute la meilleure stratégie on va pouvoir jouer maintenant le meilleur tour en course attention parce que en trajectoire il y a encore un peu d'eau mais la piste est sèche on repart donc en 7ème place loin derrière Devon Butler qui a perdu pas mal de temps mais il y a encore des voitures en intermédiaire et oui encore des voitures en intermédiaire devant qui vont retenir nos petits camarades Hülkenberg juste derrière nous Perez sur la deuxième Audi qui a perdu beaucoup beaucoup de temps je pense avec 14 secondes dans le premier partiel c'est normal avec l'arrêt par contre là on n'a pas le DRS ce qui n'est pas le cas je pense derrière Hülkenberg il y a encore des voitures qui ne sont pas arrêtées dont la Ferrari de tête et ça c'est important Charles Leclerc toujours leader de ce Grand Prix quasiment à domicile et on doit redécouvrir un petit peu comment fonctionne la voiture dans ses conditions la balance de frein est à réévaluer et tout le reste et retour au stand du leader enfin et on peut passer la courbe de Signarfon enfin aussi on a une Alpha Tori devant qui est en intermédiaire c'est Alexander Albon le Thaïlandais et ça repart pour la Ferrari en tête alors pas mal de voitures encore une fois dans les stands quelques places à gagner pour nous on va récupérer un top 5 sans difficulté Magnussen dans la pitlane et meilleur tour pour Hülkenberg Hamilton qui revient fortement même meilleur tour pour Verstappen visiblement on tourne vite chez Renault Butler à son tour oh là là les Renault qui reviennent très très fortement derrière on a Hülkenberg qui attaque Hamilton et nous même il est chaud Nico à eux s'ils avaient des réglages secs ils vont nous le faire payer très cher on sait que le moteur Renault en vitesse de pointe n'est pas le meilleur et pourtant dans les parties sinueuses pourrait être un adversaire redoutable oh là 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 voiture qui est pas simple à conduire DRS peut-être pour revenir sur Hülkenberg qui va protéger on insiste et on l'emmène l'Allemand ça permet à l'arrêt de bulle de repasser il y a un peloton derrière de fous furieux et Verstappen qui prend la tête de ce Grand Prix de France devant Leclerc et Butler changement de leader Renault pourrait gagner à domicile ce serait incroyable tournement de situation en tête dans cette course on bloque encore dans la chicane nord Hamilton qui est revenu Stroll également Hülkenberg qui semble avoir perdu sa verve d'il il y a quelques tours est rentré dans le rang meilleur deuxième partiel allez c'est bon signe peut-être pour terminer le travail j'ai l'impression que depuis quelques secondes on a une monoplace un peu différente il est revenu tellement fort Hamilton il retourne pour Verstappen à nouveau battu par Leclerc on améliore à chaque passage dans ce Grand Prix de France TRS pour Hamilton derrière dernier tour on a 8 secondes de retard sur la voiture devant c'est une course qui va se jouer au rétroviseur pour l'instant on tient la 5ème place qui est ce que veut l'équipe et il faut ramener ce résultat absolument et on va encore avoir des resserrages d'écart entre les voitures au championnat j'ai vraiment peur de la ligne droite du Mistral avec le DRS face à la Red Bull et la Mercedes il n'y a pas l'air de l'avoir Hamilton je ne pense pas ça va aller au bout ça va tenir on va arriver in extremis j'ai même trop de grippe dans mes entrées en virage je dois être en train de brûler les gommes 100 degrés à l'avant alerte carburant on va repasser en nœud de toute façon il reste un demi-tour on va aller au bout de ce Grand Prix de France qui va être remporté dans quelques instants avec une énorme avance par une Renault celle de Max Verstappen qui sera venue à bout grâce à la stratégie de Charles Leclerc qui aura ravitaillé un tour plus tard voilà victoire de Verstappen avec le meilleur tour battu par Leclerc comme lors des trois passages précédents et nous sur la ligne on va devoir tenir Hamilton ça va le faire ça va le faire on va aller chercher la cinquième place mais quel écart avec le reste des voitures devant Renault a signé une performance époustouflante et CIC sur la plus haute marche du podium Nicolas Martin qu'est-ce qui à votre avis leur a permis de faire la différence aujourd'hui ? C'était une véritable victoire d'équipe ils ont élaboré une stratégie parfaitement adaptée aux conditions du circuit aujourd'hui le pilote a fait tout ce qu'on attendait de lui au moment où il le fallait et il a suivi le plan à la perfection un exemple brillant qui montre bien que la F1 est un sport d'équipe c'est l'heure de la remise des prix et une fois encore c'est une victoire éclatante de Renault le losange a eu sa part de succès en F1 et aujourd'hui l'écurie prouve une nouvelle fois qu'elle est capable de nous faire vibrer félicitations à toute l'équipe voici les résultats de ce Grand Prix de France absolument dingue débuté sous les trompes d'eau et terminé presque sous le soleil on a récupéré une voiture au fur et à mesure des tours qui était de plus en plus potable et elle a libéré son potentiel dans les derniers tours malheureusement c'était trop tard ça a permis à Verstappen de remporter une belle victoire avec les nouvelles couleurs de Renault je pense qu'ils vont les garder ça leur a porté chance derrière Leclerc et Butler complètent le podium on termine quand même in extremis devant la deuxième des Red Bull le podium est intéressant parce que la deuxième Ferrari est loin et George Russell met un point pour Williams encore une fois belle performance du Britannique les arrière au stand n'auront pas aidé beaucoup Audi avec notre équipier 12ème parmi les amendons évidemment on rappelle Sainz et Raikkonen le classement général n'évolue pas en tout cas pour le top 3 même si les écarts se réduisent nous sommes désormais trois pilotes séparés de 12 points on est toujours leader évidemment derrière on retrouve Bottas et Butler Butler qui devient vraiment une menace à surveiller derrière Leclerc remonte tout comme Verstappen Perez évidemment fait chuter la deuxième Audi tout comme Vettel qui n'a pas eu beaucoup de chance aujourd'hui Hamilton remonte Sainz a payé cher son abandon tant que son équipier n'était pas à l'abandon non plus à aller pour McLaren mais au niveau constructeur pas de changement même si certains ont perdu beaucoup aujourd'hui alors au niveau du classement on a quand même quatre équipes en 40 points ça laisse quand même très ouverte la bagarre avec Renault qui a gagné et pourtant ils sont sixièmes c'est bien la preuve que tout est possible dans cette incroyable saison voici l'état après le Grand Prix de France de la R&D nous sommes donc quasiment à égalité au niveau Red Bull Audi et Mercedes Ferrari qui stagne du coup alors au niveau des améliorations il nous en restera une toute dernière à signer mais elle coûte 1800 points donc on se contentera de le faire à partir du Grand Prix d'Autriche qui n'est plus notre Grand Prix à domicile puisqu'on a quitté Red Bull on s'y était habitué l'Autriche un Grand Prix où on fonctionne toujours très très bien on espère peut-être gagner une nouvelle fois là-bas en tout cas merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce Grand Prix de France je vous donne rendez-vous au prochain épisode n'hésitez pas à vous abonner à liker et rendez-vous en commentaire pour débriefer tout ça et d'ici le prochain Grand Prix portez-vous bien et bon amusement en piste quel que soit votre jeu favori salut à tous Sous-titrage ST' 501